Qu'est-ce que l'Évangile de Luc ? C'est-à-dire le moment ô combien important où le messager annonce à Marie qu'elle va être la mère du sauveur. Alors il y a plusieurs manières de représenter cette scène et je voudrais parler de trois représentations qui sont évidemment un peu différentes bien sûr, mais qui veulent dire la même chose mais en apportant quelques nuances quant à une relecture que l'on peut faire par rapport à l'œuvre d'art. Alors la représentation la plus classique c'est celle qui est dans le triforium de la cathédrale où on voit l'ange annoncer à Marie qu'elle va être la mère du fils de Dieu. Alors c'est la représentation tout à fait classique, vous avez un bel ange magnifique qui lève la main pour, le bras pour appuyer sa demande. Il y a un phylactère qui décrit la demande. Marie est à droite donc de la scène entourée par le phylactère qui va décrire sa réponse. Et elle a les deux mains croisées comme si elle était en prière et évidemment à ses pieds il y a la parole, la parole, la Bible, la parole de Dieu. C'est-à-dire que la réponse de Marie s'enracine dans sa lecture quotidienne de la parole de Dieu et c'est dans une démarche profondément spirituelle qu'elle va entendre la demande et donner sa réponse. Ça c'est une première version. On va aller en voir une deuxième. Alors nous sommes dans le déambulatoire de la cathédrale et nous sommes devant la chapelle de Sainte-Mathie. Et voilà des vitraux qui eux sont du XIXe. Et je vous invite à regarder donc l'annonciation qui est tout à fait en bas de la vernière. Alors c'est assez différent comme représentation. Vous voyez Marie et le messager, l'ange, qui sont tous les deux debout. Le livre de la parole n'est que plus. L'ange, le messager a un bras et une main très très directive qui semble vouloir insister sur la demande. Et Marie, là, n'a pas les mains jointes comme si elle était dans une démarche de prière au cours de laquelle, au sein de laquelle elle va donner sa réponse. Là, elle accueille la parole du messager, de l'ange qui lui annonce la même nouvelle, à savoir qu'elle sera la mère du fils de Dieu. Elle accueille les bras ouverts. Alors il y a deux manières de relire ce détail-là qui est intéressant. C'est soit je l'accueille bras grands ouverts cette nouvelle et ce sera après la déclaration de Marie qui dira qu'il me soit fait selon ta parole. Ou bien alors il peut y avoir un moment de détonnement dans cette démarche. Là, après, c'est une relecture qui peut être faite selon nos propres sensibilités. Alors je voudrais parler d'une troisième œuvre qui malheureusement n'est pas dans la cathédrale et qui est chez moi. C'est une œuvre contemporaine qui m'a été offerte par une artiste, c'est Thérèse Boucrot pour la nommer, et qui représente une annonciation tout à fait originale qui va un peu dans le sens de la remarque que je faisais précédemment sur la manière dont les choses se sont peut-être passées entre le messager et Marie. Les deux personnages sont assis face à face, ils sont habillés de façon contemporaine, le messager s'adresse à Marie, Marie reçoit la demande et tous les deux sont épuisés. Comme si ce dialogue fut difficile à la fois pour le messager qui doit convaincre et à la fois pour Marie qui doit accepter quand même une mission pour le moins originale et compliquée et difficile. Et je pense qu'il faut imaginer que ce dialogue-là ne s'est pas fait comme ça. Ils sont tous les deux fatigués, épuisés par une démarche qui est pour l'un comme pour l'autre une démarche difficile. Parce qu'ils sont donc tous les deux assis face à face et entre les deux il y a une fenêtre ouverte. Et la boiserie de la fenêtre, comme par hasard, représente une croix. Et on peut relire cette scène en se disant que l'évangéliste, quand il écrit, il écrit après les événements et qu'on peut déjà intégrer dans l'annonciation et dans ce dialogue entre l'envoyé et Marie le fait qu'on sait très bien que la réponse de Marie va conduire à des choix difficiles, douloureux. On représentera combien de verrières Marie transpercée par les douleurs. Voilà, Marie qui va accompagner son fils tout au long de sa vie et en particulier tout au long de sa vie publique et qui va, comme les autres, bien prendre conscience que les choix de son fils vont le conduire à un procès, voire même à une condamnation. Donc c'est intéressant de montrer que dès l'annonciation, dans cette représentation contemporaine, dès l'annonciation se profile la croix avec ce que ça représente comme souffrance à venir mais la fenêtre en question n'est pas fermée, elle est ouverte et on peut dire aussi qu'elle préfigure la résurrection. mais que dès l'annonciation on peut relire l'ensemble de l'évangile à la lumière du mystère pascal et de ce qu'il représente à la fois comme aboutissement glorieux mais aussi comme passage par l'épreuve et par la souffrance dont Marie peut être consciente et qui est un peu symbolisée par ces deux personnages qui, après la demande et après la réponse, sortent épuisés de ce dialogue qui peut être aussi considéré comme un combat.